Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondie et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CDAO, dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc j'entends des bruits de bottes, j'entends qu'il va y avoir la guerre, la CDAO contre le Niger et ses alliés. Je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CDAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CDAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-Ukraine en Afrique. J'entends parler des groupes américaines qui sont stationnées au Tchad, des groupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger. OK. C'est juste une question de minutes. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Oufo-Boadi, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et de ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde. Avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait de grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Makisal. M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine. Vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais. Nigeria ne doit pas se souvenir de la guerre de Biafra. Nous étions jeunes. Nous ne savions pas que Nigeria avait tellement de l'eau. Donc, cette guerre, c'était une guerre pour l'eau. Comment beaucoup d'Africains mourir pour ces stupides de l'eau, des stratégiques de l'eau ? Enough is enough. Please, do not participate in the war against Niger. Negotiation is the best. Africa to Africa. I don't want to even mention the African Union. This is the headquarter of our puppets. Those who sold Africa to Europe. They should be the one to have an army. 55 countries' army to fight against terrorism. They don't need to go borrow money. They have enough money. Pour revenir en français, je dirais, cette guerre, il ne faut pas la faire. Monsieur Macky Sall, quand les troupes de Wagner, donc les Russes, et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà, dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CDAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme ? Aider le Burkina à éradiquer le terrorisme ? Aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram ? Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition ? Alors je vous demande de mettre bas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres nouveaux fronts chez nous. Ça va sacrifier des vies africaines. Nous comptons sur notre démographie pour être puissants comme l'Inde, comme la Chine. On ne va pas aller encore sacrifier notre capital humain. Je m'adresse à mes frères, les autorités du Niger. Je vous en supplie, ne tuez pas Bazou. Parce que ceux qui pensent venir vous attaquer, ils n'ont pas pensé à la vie de Bazou. Ne le tuez pas parce que vous leur donnerez un prétexte supplémentaire. pour transférer leur guerre, Ukraine, Russie, chez nous, en Afrique. Je vous en prie, réfléchissez. Je vous en supplie. Vous avez des grands penseurs, des grands cerveaux à votre disposition. Trouvez une solution intelligente. Ok ? Il ne faut pas faire cette guerre. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez, I love you.